Bonjour Professeur Maurice Kwami, dites-nous, est-ce qu'on peut aujourd'hui retenir que la médecine avance et qu'il faut de temps en temps recycler les praticiens de ce métier ? Oui, merci. A mon tour, je vais remercier les organisateurs. C'était une très bonne organisation. Les participants ont été très assidus, ils ont appris. Maintenant, est-ce que la médecine avance ? Bien sûr, ça avance. C'est vrai, à petit pas, mais sûrement, grâce bien sûr à l'appui de là-haut. Parce que les premières personnes qui prennent en charge les blessés, c'est ceux qui sont isolés. C'est les médecins, les infirmiers isolés. Et ils sont venus renforcer leurs capacités pour que demain, la prise en charge soit optimale pour les blessés. Donc, on peut dire que ça avance. Désormais, ils vont faire évacuer les patients qu'il faut à l'OME, bien sûr, en ayant pris soin d'organiser cette évacuation pour qu'il n'y ait pas de complications durant le transfert. Donc, la médecine avance. Et nous espérons qu'on va pouvoir continuer ces opérations, faire le maximum de cours pour que toute la population qui s'occupe, toute la population professionnelle, médicale, bien sûr, qui s'occupe des blessés, soient au même niveau. Et que aussi les autorités prennent leur part de recensage, qu'on soit tous au même niveau et évoluent notre médecine. Est-ce que c'est une formation de formateurs ? Est-ce que tout ce qui a été appris ici sera répécuté au niveau des autres villes du pays ? Oui, le but, c'est surtout ça. Former les individus pour que sur place, ils fassent tâche d'huile en enseignant tous ceux qui sont autour d'eux. Puisqu'il y a un certain homme qui est demandé par vous, on ne peut pas faire venir tout le monde. Donc, les premiers, ceux-là, ils sont venus, ils ont appris aujourd'hui. Ceux qui ont appris, ils vont l'appliquer. En l'appliquant, ils vont enseigner aussi ceux qui sont autour. Donc, c'est une formation initiale pour eux, mais à leur tour, ils vont transmettre le message. Et avec les autres, d'autres vont venir pour agrandir le cercle de la famille Aou et améliorer la prise en charge des blessés. Merci beaucoup.